ouais les gars comment vous allez j'espère vous allez bien moi ça va parfaitement bien aujourd'hui je vous parle de quoi en fait pourquoi est ce que les femmes poursuivent certains types d'hommes il faut que vous compreniez que les gars les femmes poursuivent réellement les hommes les femmes poursuivent réellement les hommes mais les femmes ne poursuivent pas les hommes qui ne savent pas qu'on doit le poursuivre en fait comprenez quelque chose et les femmes n'aiment réellement pas qu'on les poursuivre les gars enlevez ça dans votre tête ce qu'on vous a dit à c'est des mensonges les femmes n'aiment pas ça les femmes n'aiment pas les hommes qui les poursuivent elle n'aime pas ça et déteste ça et comment savoir que les femmes n'apprécient pas ça il faut remarquer que la majeure partie du temps tu peux arrêter une femme dans la rue elle va te demander c'est pourquoi mais tu vas lui parler à trois deux minutes c'est pourquoi elle n'aime pas ça elle n'aime pas ça à chaque fois que tu poursuivres une femme si tu remarques bien une résistance à chaque fois que tu commences à montrer à une femme que non tu l'apprécies tu vas lui dis que non je veux qu'on sorte ensemble elle n'aime pas ça à chaque fois que tu lui dis que non je t'aime je veux que tu sois ma copine elle refuse parce qu'elle n'aime pas ça passer dans son esprit dans son instinct en fait elle est faite pour poursuivre quand tu comprends ça la vie c'est facile pour toi frérot quand tu commences à réellement comprendre que les femmes apprécient pour suivre la vie c'est facile pour toi mais le truc c'est quoi le truc c'est de savoir se mettre dans la position pour être poursuivie et c'est ce qui fatigue les hommes c'est ce qui est c'est ce que les hommes n'arrivent pas à faire pourquoi remarque remarque en fait quand une femme t'apprécie dans un certain milieu la femme ne va jamais ouvrir sa bouche pour dire à telle personne que non j'apprécie cet homme là j'apprécie cet homme là la femme n'ouvre jamais sa bouche pour dire ça jamais une femme va ouvrir sa bouche pour dire que non je l'apprécie il me plaît il me plaît elle fait jamais ça elle fait jamais ça même malgré ça tu arrives à comprendre ton entourage arrive à te dire que ah frérot la fille tu lui plais frérot la fille on dirait elle t'apprécie frérot la fille on dirait elle t'aimée elle arrive à faire comprendre ça à ton entourage et souvent à toi même tu as l'impression qu'elle t'apprécie mais comment est-ce que la femme fait ça elle n'ouvre pas sa bouche frère la femme n'ouvre pas sa bouche pour te dire ça mais comment est-ce qu'elle arrive à te faire comprendre ça de manière subliminale en fait la subcommunication la communication est non verbale et c'est ce que les hommes n'arrivent pas à faire parce que la femme ne te poursuit pas en fait elle ne se lève pas en fait pour te poursuivre se mettre à courir derrière toi parce que ce sont les hommes qui font ça les hommes vont vers la femme et il a poursuivre directement tu comprends un peu les hommes poursuivre la femme directement ils vont vers elle ils lui montrent l'intérêt non je veux sortir toi c'est direct en fait et les femmes n'apprécient pas ça les femmes te poursuivre de manière indirecte et si tu ne sais pas en fait que les femmes te poursuivre parce que la manière de poursuivre est subtile tu ne vas pas comprendre souvent même on te poursuivre mais tu ne sais pas parce qu'une femme te poursuivre de manière subliminale tu vas aller à la gym là où tu es en train de faire en fait tes biceps tu es en train de faire en fait ta poitrine tu vas voir que la fille est là les premières semaines tu vas voir qu'elle est là de manière subtile la deuxième semaine ça va s'intensifier elle va aller jusqu'à te toucher elle est en train de te poursuivre elle est en train de t'envoyer des signaux c'est une manière de te poursuivre mais le truc c'est quoi le truc c'est que quand l'homme en fait commence à réaliser que vraiment cette femme-là m'apprécie ça change catégoriquement c'est-à-dire quoi tu commences à réaliser qu'une femme t'apprécie et là maintenant toi tu vas vers elle tu vas lui dire que ah je veux que tu sois ma copine c'est là que les hommes échouent pourquoi en fait parce que tu dois comprendre que depuis que la femme te court après elle ne s'est jamais plein quand tu commences à prendre conscience que la femme tu lui plais tu ne vas pas lui avouer tes sentiments c'est pas toi qui l'apprécie c'est elle qui t'apprécie même si tu l'apprécie en retour c'est elle qui est venue il faut que tu prennes ça comme la vente en fait il faut que tu prends ça comme la vente elle est apprécie c'est pas toi qui l'apprécie même si tu l'apprécies il faut doser c'est comme si elle t'appelle tu y réponds tu vas pas lui dire que tu l'apprécie tu comprends un peu tu vas pas lui dire que tu l'apprécie elle t'a montré des signaux maintenant tu commences à lui parler juste tranquillement tu commences à lui parler en fait juste tranquillement tu lui parles tu converses avec elle pour que elle l'étensifie en fait tout et puis toi tu prennes les devants en fait mais tu vas pas te déclarer à elle c'est elle qui t'aime c'est elle qui t'apprécie laisse-la te parler répond à ses messages par lui tranquillement commence à sourire apprends à causer avec elle commence à voir comment elle fait parce que tu es en train de savoir que elle veut rentrer dans ma vie mais quand tu vas lui dit je veux qu'on soit ensemble elle voit que tu veux rentrer dans sa vie c'est contre intuitif c'est contre nature la femme prend ses distances la femme prend ses distances il faut que tu comprennes il faut que tu commences à comprendre ça la femme prend ses distances parce que tu es venu faire ce qu'elle est en train de faire elle est en train de te pousser pourquoi toi maintenant tu commences à changer la donne et tu commences à la pousser elle n'aime pas pour ça qu'elle fait l'intérêt à chaque fois remarqué quand tu sors qu'une femme t'apprécie quand une femme t'apprécie et que toi tu vas lui dire ça même qu'elle est intéressée elle dit non elle veut pas tu as changé en fait la donne tu as changé la donne elle est en train de te poussuivre elle appréciait ça va lui parler montre lui que elle peut continuer de te poussuivre elle peut continuer de de te courir derrière toi de courir derrière toi tu lui donnes un peu tu lui donnes le petit tu la laisse se découvrir un peu un tout petit peu tu t'ouvres à elle tu ne vas pas lui avouer arrêtez ça arrêtez ça arrêtez d'avouer la femme continue à te pousser parce que ton attitude en fait ton attitude lui permet de te poussuivre ton attitude tu ne déclare pas tout tu te montre un peu tu montres l'intérêt mais pas vraiment tu montres un tout petit peu d'intérêt qui est bon pour qu'elle puisse continuer tu lui fais comprendre que si tu continues tu auras le gros lot si tu continues tu auras le gros lot tu la laisse te découvrir petit à petit mais toi tu es là c'est le mystère que tu avais en toi qui faisait qu'elle te poussue mais quand tu viens lui donner ça entièrement il n'y a plus de mystère n'a plus rien à poursuivre dans sa nature elle veut poursuivre dans sa nature tout à l'heure je parlais avec Ngo qui me disait comme ça que mais toi en fait là toi tu dis tu poursuivres pas femme je lui dis que je peux pas poursuivre les femmes parce que les femmes poursuivre les hommes les femmes savent comment poursuivre l'homme les femmes peut-être que tu ne fais pas ça avec celui-là mais il y a un avec qui tu fais ça parce que tu sais le fait les femmes savent s'est positionnée pour être cherchée les femmes quand elle s'est positionnée pour que tu la drague là c'est une manière de te poursuivre elle est en train de te montrer que tu peux venir là maintenant tu lui fais la cour mais c'est elle qui t'a poursuivi le game est indirect tu comprends un peu non mais dans ta tête que les femmes poursuivent les hommes en fait une fois que tu commences à comprendre ça là tu vas comprendre beaucoup de choses les femmes poursuivent les hommes bon les femmes poursuivent les hommes quand ton mindset va changer quand tu vas réellement commencer à te dire que les femmes doivent me poursuivre et tu vas te mettre au travail tu vas enlever ton esprit tu vas commencer à te poursuivre et si tu es smooth tu sais comment faire et sama commença à venir encore plus vemos on compliments à venir encore plus les hommes chercher le pouvoir des femmes cherche les hommes la zone cherche le pouvoir les femmes cherche les hommes pour le pouvoir et quand tu commences à avoir le pouvoir quand tu commences à avancer quand tu commences à devenir quelqu'un en fait hélève réalise réellement que cet homme un peu avoir le pouvoir des coups sur un nons par으로 les femmes ont pas honte en fait d'âmes ne connaissent pas la ni l'honneur. Si elles sont fonds de toi, elles s'en foutent de tout. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut déjà que tu commences à te mettre ça dans la tête, en fait. Les femmes poursuivent les hommes. Mais il faut que ton attitude, en fait, soit de manière à ce qu'on puisse te poursuivre. On ne peut pas poursuivre quelqu'un qui nous poursuit. On ne peut pas poursuivre quelqu'un qui nous poursuit. Elle veut te poursuivre, mais toi, tu viens te la poursuivre. Elle veut te poursuivre, mais toi, tu viens te lui dire, je veux sortir avec toi. Automatiquement, elle ne te veut plus. Automatiquement, elle ne te veut plus. Donc, il y a une certaine attitude. Et comprenez quelque chose. Les gars, vous-même, en fait, vous vous fermez les portes sur les femmes. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que vous-même, vous vous fermez les portes sur les femmes? Parce qu'il y a des hommes, en fait, qui se minimisent. Et c'est ça. C'est le mindset. Ce que tu penses que tu es, c'est ce qui arrive. Je vous ai dit ça. La manière dont tu vois le monde, c'est ce qui t'arrive, en fait. Si tu penses que tu peux perdre 10 kilos en un mois, tu vas perdre. Si tu penses que tu peux faire telle chose, tu vas faire. Et, quand tu penses que non, tu n'es pas assez bien pour une femme, l'énergie que tu dégages, ça, on le sent, en fait. Tu vois? Et la dernière fois, je parlais avec un de mes gars, il me disait comme ça que réellement, je sens que je ne suis pas un bel homme. Tu vois un peu, il me disait ça. Je sens que je ne suis pas un bel homme. Donc, j'essaie de me concentrer sur deux, trois choses. Et puis, je lui ai dit, on va demander certaines de tes photos. Et le gars m'envoyait ces photos. Et il a vu que le gars, il n'est pas vilain. Il n'est pas vilain. Il a juste mis une pensée dans sa tête qui le freine, en fait. Toi-même, en fait, tu t'es disqualifié. Tu comprends un peu? Toi-même, tu t'es disqualifié bien avant que les femmes te disqualifient. C'est ça qui fait que ça te freine, en fait. Parce que tu n'es pas vilain. Réellement, il faut que tu améliores un peu plus quelque chose. Tu n'es pas vilain. Parce qu'il y a des femmes qui aiment ça. Mais améliore un peu plus. Commence à prendre la gym au sérieux. Prends la gym au sérieux pendant un an, deux ans, trois ans. Tu vas voir, ton physique va changer. Améliore ton apparence. Améliore ta garde-robe. Mets toute cette énergie-là sur toi. C'est l'énergie qui fait que les femmes te poussivent, en fait. L'énergie de te concentrer que sur toi. Et elles vont venir à toi. Et c'est là que tu choisis. Mais elles ne viennent pas dès la première semaine que tu as commencé à te concentrer sur toi. Elles ne viennent pas dès la première année. Ça peut faire deux, trois ans, quatre ans avant qu'elles viennent à toi. Mais elles viendront. Pourquoi? Parce que le développement personnel envoie les femmes, en fait. Réellement, le développement personnel envoie les femmes. Mais quand tu commences à faire ton développement personnel, la pensée que tu as, c'est la pensée de... Je vais devenir meilleur pour attirer les femmes. Non. Non, 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 non. C'est pas ce qu'il faut. La pensée que tu dois avoir, c'est... Je vais devenir meilleur parce que je mérite ça. Je vais devenir meilleur parce que je veux une meilleure vie. Je vais devenir meilleur parce que c'est ce que je veux pour moi. Et les femmes viennent avec. Mais c'est pas parce que les femmes viennent avec que tu arrêtes. Parce qu'à chaque niveau, il y a un différent type de femmes. Tu comprends un peu? À chaque niveau, il y a un différent type de femmes. Quand tu vas commencer, à un an, il y a un certain type de femmes qui va venir vers toi. Dans deux ans, il y a un certain type de femmes qui va venir vers toi. Dans trois ans, il y a un certain type de femmes qui va venir vers toi. Pour ça que tu peux commencer à sortir avec une femme. Mais elle va refuser, en fait, que tu continues à t'améliorer. Elle va refuser que tu ailles trop à la gym. Il y a un gars qui m'a dit ça dernièrement. Elle va refuser que tu ailles trop à la gym. Pourquoi? Parce que si tu continues à te lever, il y a un certain type de femmes qui va venir vers toi. Et elle, ça la rend insécure parce que quoi ? Dans son esprit, elle est paresseuse. Elle ne veut pas s'améliorer. Elle ne veut pas aller loin. Donc, elle veut empêcher ça pour que toi, tu restes à ce niveau avec elle. Il ne faut jamais accepter ça. Tu comprends un peu ? Il ne faut jamais accepter ça, en fait. Il faut toujours t'améliorer. Il faut toujours t'améliorer. Parce que le fait que tu t'améliores va faire qu'elle va rester avec toi. Mais et puis aussi, tu vas avoir des options. Tu vas avoir d'autres options. Parce que le jeu des femmes, c'est quoi ? Le jeu des femmes, c'est qu'elles veulent, en fait, garder leurs options. Minimiser, toi, tes options. Tu vois un peu ? Elle veut que toi, tu perds tes options pendant qu'elle garde ses options. De sorte à ce qu'elle dirige la relation. Même si tu n'as pas d'option, que tu as le pouvoir de rester seul. Frère, une femme ne peut jamais te manipuler. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne t'améliores pas. Tu t'améliores toujours. On s'améliore toujours. Améliore comment tu vis. Améliore comment tu agis. Améliore comment tu marches. Améliore ton physique. Améliore tout. Et on te garantit que les femmes vont te poursuivre pour des frères. Les femmes envoient des signaux réels. Les femmes envoient des signaux réels. Les femmes envoient des signaux réels. Elles envoient des sites contacts. Elles envoient même des messages pour te dire que non. Ça fait longtemps. Pourquoi tu ne me regardes pas ? Ça fait longtemps qu'elles ne te regardent mais tu ne me regardes pas. Elles envoient des messages comme ça, frère. Elles envoient des messages comme ça. Dernièrement, il y a un de mes clients qui m'envoyait un message. Sa copine nous disait comme ça que je veux réellement. Pourquoi tu ne veux pas me toucher ? Ça fait réellement longtemps. Pourquoi tu ne me touches pas ? Il y a tellement envie de toi, tout ça. Parce qu'elle me faisait chier. Vous comprenez un peu ? Et il m'a rencontré. Et il a commencé à lui dire, voilà, voilà. Il faut que tu sois à fond dans ton amélioration. Tu n'as même pas besoin de tromper une femme. Il faut que tu sois à fond dans ton amélioration. Il faut que tu sois réellement... Tu commences à changer de pensée. À te dire que réellement une femme doit me poursuivre. Parce qu'elle peut changer la vie d'une femme. Même si tu ne peux pas, il faut que tu penses comme ça. C'est comme ça que ça vient à toi. Il faut que tu penses comme ça. C'est comme ça que ça vient à toi. Et vous avez déjà dit, tu penses comme un roi avant de devenir un roi. Tu penses comme un roi avant de devenir un roi. Ce n'est pas quand tu deviens un roi que tu commences à penser comme un roi. Non. La manière de penser, l'attitude, en fait, te rends roi. Ce n'est pas être roi qui te donne une attitude. Il faut que tu comprennes ça, frère. Réellement, commence à mettre dans ta tête réellement qu'une femme doit te poursuivre. Bro, si tu mets ça dans ton cerveau, qu'une femme doit me poursuivre. Une femme doit courir de l'amour. Une femme doit me chercher. Tu vas voir qu'elle va te chercher pour de vrai. La première semaine, ça ne va pas venir. Mais il faut que tu restes dedans. Il faut que tes standards soient hauts. Et tu travailles pour maintenir ces standards-là. Parce que les standards, c'est quoi ? Il n'envoie pas de message à une femme en premier. Il ne fait pas ça. Il n'envoie pas de message à une femme en premier. Il ne fait pas ça. Il n'approche aucune femme qui m'a envoyé des signaux. Il ne fait pas ça. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne peux pas approcher une femme qui n'a pas envoyé de signaux. Mais il y a des gens qui ont des standards. Il n'approche pas des femmes qui ne m'a pas envoyé des signaux. Si tu ne m'envoies pas des signaux, ils ne t'approchent pas. Parce qu'il y a d'autres qui envoient des signaux. Si toi, tu ne m'envoies pas des signaux, tu n'as pas envie de me voir. Si tu ne m'envoies pas des signaux, tu n'as pas envie qu'on se parle. Et ce mindset-là va être très attirant pour les femmes en fait. Tu es différent. Tu es différent de tous les bolosses avec qui elle cause dans son téléphone. Tu es différent de tous les gars avec qui elle a dealé depuis elle, je connais garçon. Parce que 99% des gens sont des bolosses. 99% des gens sont des pétants. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils te disent. Il y a des gens quand tu leur dis que les femmes poursuivent garçons, ils te disent que toi, est-ce que tu es normal ? Est-ce que tu es normal ? Ils n'ont jamais vu ça en fait. C'est ça la république. Ce que tu vois, ils ne peuvent pas voir. Ce que tu penses, ils ne peuvent pas penser. Donc ce que tu vis, ils ne peuvent pas vivre en fait. C'est ça les gars. Comprenez, les femmes poursuivent les hommes. Mettez-vous dans un espace où vous pouvez être poursuivi. Travaillez. Avoir le mindset de on doit me poursuivre. Quand tu commences à réellement te dire, femme doit me poursuivre. Femme te poursuivre. En ensemble les gars, ton eu vous aime. Prenez soin de vous. Voilà, que Dieu vous garde. N'oubliez pas de liker ma vidéo.